bonjour bienvenue sur what léger allez aujourd'hui une partie commentée de mon cane love qui est sur un ebr 90 scouts français de rang 9 à roux il est sur ville phantom en bataille impromptue donc la map est au milieu de la ville et là il prend le tout simplement le couloir le chemin le plus court dans le couloir 8 pour aller faire du spot de suite en mode un petit peu agressif alors là après les chemins c'est un petit peu au bonheur la chance si le scout adverse prend le même chemin que vous faites un face à face c'est le premier qui détruit le scout qui prend l'avantage là on dirait bien que le scout n'est pas là donc du coup il l'engrange parce que sa team si vous voyez bien est bien est bien resté roupé au même endroit et donc là du coup peut taper tous ces chars qui sont un petit peu un passé légèrement à découvert là par contre le ru est là ce qui est beau c'est qu'il ne l'a pas détecté alors le ru vraiment ne vont pas être full détection puisque logiquement les chars à chenilles au léger avantage de spots sur les chars à roues meilleure détection et là il s'est trouvé que et ben donc il est quand même dit déjà quatre mille heures de spots une minute trente de jeu donc il y a rien à dire c'est très très bien les stbm encore en train de prendre des petites chouquettes alors que logiquement il était toujours spot il a été spoté en premier il s'est toujours pas un peu rangé c'est ballot de sa part donc deux kills déjà 4500 de spots là on a un char du vd220 qui traverse tout simplement en passant pour pouvoir faire le spot mais non c'est lui qui est qui est vu et là qui prend une bonne raclée type 4 révis qui arrive à découvert bon on peut pas dire que la team adverse joue joue vraiment consciencieusement un petit plat très vite au milieu de la pampa le WZ qui traverse un travers là on a vraiment des suicides volontiers puisque même le ru n'a pas ce que faire du spot il n'y a rien à dire voilà le 50 ici logiquement la bataille de lourd c'est un petit peu engagé mais il y a toujours des lourds qui sont à snipe sur sa team donc là des fois ça peut être compliqué sur la ligne 1-2 on remarquera qu'il ya un centurion 7-1 de chaque côté avec par contre quand même deux td un petit peu en appui mais le centu doit être légère mal l'autre donc le k 91 pt là les les td sur un k4 ne va pas pouvoir trop l'aider mais bon lui mine de rien il a avancé c'est une simple spot il n'a pas tiré un obus il n'y a pas besoin toujours pareil de la détection vous voyez c'est un truc de fou il s'intéresse effectivement au e50 qui est caché au niveau du bâtiment l'a échoué puisque on sait jamais mais bon on voit ce ce lourd qui encore un petit peu en train de chercher sa route là et la voici le tortoise était qui s'était mis à snipe donc vraiment vraiment la team là t95 et vous avez des chats invincible t95 tortoise et vous vous mettez en fond de map ou snipe et moi ça aide pas ça aide pas sauf à lui qui est à 7000 de sport elle a vraiment pas trop besoin de bouger en plus sa team est sur la cape bon par contre il ya quand même plus de chars avant le mosquart train de protéger logiquement ça devrait passer est-ce qu'il a tiré un obus d'ici la fin parce que vous pouvez nous faire une bataille de ouf sans avoir tiré un seul obus ben voilà les artistes sur le t95 j'étais pas l'artiste c'est un tir de face puisqu'il n'y a qu'une art et la 400 t95 qui se met en mouvement je sais pas si c'est une bonne bonne façon il a toujours l'impression de pas être trop vite peut-être allez où les coups d'artis là c'est pas cool attention le tortoise sera un petit peu 3 6 6 3 6 6 6 6 7 8 8 8 9 9 10 10 10 Toujours ça, même style, on attend que le E50 et le T95 soient peut-être un petit peu plus touchés, puisque là, si on regarde bien, il ne peut plus avancer, il est vraiment à la bordure des buissons, et là, par contre, il aurait pu peut-être baquer, aller aider le Centurion 7-1, voir s'il pouvait faire quelque chose, mais il se trouve que là, non, il ne peut pas, donc il vaut mieux qu'il soit prudent, et qu'il attende tranquillement que ça se passe, par contre, vous voyez, c'est en train de décap, vous voyez, les loups en huile ont pris le dessus, donc, maintenant, ça va dérouler, tranquillement, à mon avis, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes là-dessus. Ça y est, le T95 fait des mouvements, ça ne servira plus à rien, puisque maintenant, les loups peuvent se mettre, vous voyez, comme concepté, le AE phase 1, et pouvoir taper de biais sur ce T95, qui est quand même un thémolien qui a cherché à se retrancher. Bon, je suis semé de flamme, l'autre T95, moi, le baston est sec. 9500, il va dépasser les 10 000, je pense, ça. Voilà, ça y est, ça contourne, les canots tournent. Ah, ce qui est le T95, ça fine, le K138 devrait pouvoir le taper sur l'arrière ou sur le flanc. Ça y est, là, il se retourne. Ah, au moment où il tire, il se fait détruire. Ah, ça, c'est faux. Allez, maintenant, alors, il a tiré à l'obus, donc, pas été constructif, 9500 de spots, toujours, c'est sûr que tous les chars et qu'il peut retraîcher avec lui. Là, il essaye de voir s'il peut aller chercher. Hop là, il a trouvé l'article. Ouh, c'est gros, tout le monde le loupe, impeccable. Un coup de tir sur l'article. Logiquement, il a le temps, alors, il n'a toujours pas chargé. Ah, il y avait moins que peu. Et voilà, ça a capé, donc, il n'a même pas pu finir l'article. Regardons ses résultats. Si vous aimez ces replays, commentez, eh bien, écoutez, abonnez-vous, likez. Laissez-moi un commentaire, je vous répondrai. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage FR ?